Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif T-Mate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à recadrer une image qui est en perspective, par exemple comme ici sur un pan de mur. Là vous voyez que selon l'angle de la prise de vue, ici on a un point de suite qui se trouve à peu près par là, donc forcément notre image est en perspective à l'écran. Donc vous allez voir qu'il va être très facile grâce à un outil de la recadrer pour arriver à la mettre à plat comme ceci. Donc c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouvez le lien en bas de la vidéo, donc vous téléchargez le fichier source, vous dézippez et puis vous ouvrez cette image dans Photoshop. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir cliquer ici sur l'outil recadrage, on garde le clic enfoncé et on va venir cliquer sur outil correction de perspective. On va venir faire un petit rectangle à peu près comme ceci, de sélection. Donc là, on n'hésite pas à zoomer. On n'hésite pas non plus à appuyer sur espace afin d'avoir le petit curseur, vous voyez qu'il se change en main, pour naviguer facilement dans notre document. Et on va venir s'intéresser au point en haut à gauche ici. Donc on peut encore rezoomer un peu plus. Ce point ici, on va venir le placer tout en haut ici de l'affiche. Le deuxième point ici en haut à droite, on va venir aussi le placer tout en haut. Donc là, vous voyez naturellement, le cadrage suit la perspective du mur. Donc on n'hésite pas à meurtre un petit peu dans le document afin d'éviter de détourer le fond. Donc dans le document, quand je dis document, c'est bien sûr dans le poster. On descend un petit peu plus bas. Le petit point ici en bas à droite, on va venir le mettre à peu près ici. Et le point ici en bas à gauche, on le remonte. Et on n'hésite pas aussi à mordre un tout petit peu dans le poster. Donc si bien que si je dézoome, là on vient de faire un recadrage en perspective qui suit le pan de mur. Alors, on a juste à appuyer sur entrer pour valider ou à cliquer ici sur le petit bouton valide. Et voilà, on vient de recadrer notre image en pleine page. Donc là, on n'a vraiment pas l'impression que c'était une image en perspective. D'ailleurs, si je reviens en arrière, vous voyez. Donc là, on a bien la perspective au niveau, par exemple, si on se fie par rapport au lettrage. Et si je reviens en arrière, et là, on a vraiment une ligne droite. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Donc ne pas hésiter à utiliser cet outil. A l'inverse, si on avait voulu exagérer un petit peu la perspective, et bien il existe aussi un outil Photoshop mis à disposition. On a juste, donc là vous faites CTRL Z ou CMD Z pour revenir en arrière. Et on va venir cliquer sur édition, et on va venir cliquer sur déformation de perspective. Comme tout à l'heure, là, on fait une sorte de rectangle. On n'hésite pas à zoomer, à replacer bien ces points où il faut. Ici en haut à gauche, en haut à droite. En bas. Et puis, ici aussi. Voilà, donc on peut venir dézoomer un petit peu, comme ceci. Et maintenant, on va venir cliquer ici sur déformation. Donc là, on a un petit message, on s'en fiche. On quitte, et là, vous allez venir, vous voyez, étirer par exemple ce point ici. Et le point ici, par exemple, on revient le basculer aussi. Donc là, on vient exagérer la perspective, et pourquoi pas changer, soit exagérer la perspective, ou changer un petit peu son inclinaison. Donc après, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez donner. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'utiliser aussi cette technique, et de la connaître pour vos créations. Donc, et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Soit dans les petits commentaires, soit vous m'envoyez un mail à damien-teammate.fr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé sur la chaîne YouTube. Et puis à vous abonner, plus on est de fous, plus on rit. Allez, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.